Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Atias. Chers auditeurs, bonjour. Le révisionnisme gagne du terrain en Europe et certains, l'as de courber les Chines, ont décidé de dire stop. C'est la troisième fois au moins depuis 2016 que les autorités juives de Croatie boycottent la cérémonie du souvenir, organisée sur le site du camp de concentration de Yacenovac, tristement connu comme le Auschwitz croate. En cause, la passivité des autorités croates face à la recrudescence de l'idéologie raciste Ustachi dans le pays. S'exprimant sur la chaîne de télévision N1, diffusée dans l'ensemble des pays composant l'ex-Yougoslavie, le président des communautés juives de Croatie, Onien Kraus, s'est montré formel. Depuis un an, rien n'a été fait. La relativisation des crimes des Ustachi se poursuit. Nous ne pouvons pas et ne comptons pas admettre qu'une telle politique de relativisation des crimes commis par l'État indépendant croate pendant la Shoah se poursuive. Revenons plus loin dans l'histoire pour comprendre. Née le long de la Côte d'Almat à l'époque romaine, la communauté juive de Croatie compte aujourd'hui environ 1700 membres, selon l'Organisation juive mondiale, contre plus de 40 000 avant-guerre. Arrivé au IIIe siècle de l'ère commune, les juifs romaniotes d'origine levantine sont rejoints après 1492, par des co-religionnaires de rites séfarades en provenance de péninsule ibérique, puis plus tard, avec l'intégration de la Croatie à l'Empire Austro-Hongrois au XIXe siècle, par des vagues de migrants achkenazes venus d'Europe centrale. A Splitt, une petite synagogue bâtie au Moyen-Âge, à l'intérieur du palais romain de l'empereur Dioclétien, rappelle une partie de cette histoire pluriséculaire. Aujourd'hui, plus guerre d'office, ou bien de manière très occasionnelle, mais une volonté affirmée de commémorer le passé, à l'aide de quelques artefacts sauvés de la destruction, et par les retrouvailles des derniers membres certains vendredi soir de l'année, ou à l'occasion de cérémonies destinées à commémorer leur disparu. C'est néanmoins dans la capitale, au nord du pays, que les juifs croates sont aujourd'hui les plus nombreux. Des huit communautés répertoriées en Croatie, c'est à Zagreb que vivent en effet 80% des juifs. Animés par le souvenir de l'historien et politiciens social-libéral Slav Kogelstein, les juifs locaux préservent le souvenir douloureux du massacre, dont ont été victimes leurs familles, par des voisins catholiques collaborant ouvertement avec le régime hitlérien. Mise en place par les nazis, l'état indépendant croate, tel qu'il est qualifié après 1941, est dirigé d'une main de fer par un antisémite du nom d'Antepavelich, un nationaliste soucieux de séparer la Croatie du royaume de Yougoslavie. Résolu à régler la question juive sur le modèle du Troisième Reich, il fait interner des dizaines de milliers de civils, de confessions israélites dans un camp, dont le nom reste aujourd'hui encore associé à l'horreur, Jasenovac. Des centaines de milliers de Serbes et de Roms y trouveront également la mort dans des conditions plus atroces encore que celles décrites par les détenus rescapés des camps de Pologne. Considéré par beaucoup comme le troisième plus grand lieu de mise à mort d'Europe, derrière Auschwitz et Treblinka, Jasenovac est intégralement géré par les Ustachis croates, qui se montrent d'une brutalité extrême et d'une cruauté sans égale. Assassinés de façon individuelle, une grande partie des détenus meurent sous les coups de couteau, de hache et de marteau, au cours de compétitions morbides organisées par les gardes. Des témoignages insoutenables rapportent la crémation de détenus vivants et relatent le supplice des heures du rang de certains prisonniers mutilés, énuclés ou encore écorchés vifs. Le musée mémorial de l'Holocauste de Washington estime ainsi que le régime Ustachis est responsable de la mort d'au moins 100 000 détenus pour la période courant de 1941 à 1945. Parmi les victimes, plus de la moitié apparaît sur les registres comme étant des femmes et des enfants de moins de 14 ans. Mais les Croates ayant fait disparaître une masse importante de documents à l'arrivée des alliés, certains, en Bosnie comme en Serbie, ont avancé les chiffres de 500 000 à 1 million de morts. Parmi eux, au moins 35 000 juifs, de tous âges, représentant 75% de la communauté d'alors. Le problème actuel vient du fait que l'état fantoche Dante Pavelic reste considéré comme la première Croatie indépendante par un grand nombre de Croates. De ce fait, l'homme est vu comme un libérateur plutôt que comme l'auteur de crimes contre l'humanité, ce qu'il est en réalité. Et le phénomène s'est accentué avec la dernière guerre en ex-Yougoslavie. À cette dernière s'ajoute aujourd'hui une guerre des mémoires, marquée ces dernières années par de nombreux incidents. Après le refus en 2017 d'un directeur de lycée à Chibénique d'accueillir dans son établissement une exposition dédiée à Anne Franck, au motif qu'elle présentait les Houstachis comme des criminels, la jeune fille a tout bonnement été supprimée des programmes scolaires deux ans plus tard. Mais le pire était encore à venir. En novembre 2021, les vétérans d'une formation paramilitaire ont choisi le camp de concentration de Yacenovac pour apposer une plaque commémorative à la mémoire des 11 des leurs tués pendant le conflit d'indépendance de la Croatie au début des années 1990. Cette plaque, frappée d'un slogan du régime Houstachis, a été vue comme une provocation et pour cause par les associations de victimes. Dernier scandale en date, la déclaration sulfureuse d'un émissaire du gouvernement, suggérant lors d'une cérémonie d'hommage à des paramilitaires que la Croatie n'existerait pas sans le régime fondé par Antepavelic. Le gouvernement a bien tenté de rattraper le coup, mais en vain. L'inauguration cette semaine d'un monument aux victimes juives de l'Holocauste a également créé la polémique. En effet, la communauté juive de Zagreb a vivement critiqué le mémorial qui signale la déportation vers Auschwitz de 800 des leurs, mais oblitère totalement le massacre de dizaines de milliers d'autres en Croatie aux mains de la population locale. Une façon supplémentaire, selon le président Orien Krauss, de masquer la responsabilité du peuple croate dans le génocide juif à l'heure où les symboles oustachis refleurissent un peu partout dans le pays. Finalement, la communauté juive de Croatie a décidé d'organiser une nouvelle fois sa propre cérémonie de commémoration le 28 avril en présence de l'ambassadeur d'Israël en Croatie pour manifester son mécontentement et honorer dignement la mémoire des victimes. Pour retrouver cette chronique et la bibliographie qui en a permis l'écriture, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube Patrimoine et culture du judaïsme. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous. Sous-titrage ST' 501